Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue sur ma chaîne La Brebis Galeuse. J'espère que vous allez tous bien. Alors, avant de commencer, je tiens à avertir les gens qui peuvent être sensibles qu'aujourd'hui dans cette vidéo, on va aborder un sujet qui peut provoquer de l'angoisse chez les plus fragiles et même chez les plus forts. Donc, pour ceux et celles qui veulent quand même regarder cette vidéo, je vous encourage à prendre beaucoup de courage et pour cela, je vous renvoie sur un conseil de Jésus-Christ qui nous dit que nous devons nous garder d'être troublés par toutes les choses qui doivent arriver. Alors, je sais, c'est facile à dire, mais bon, un chrétien doit bâtir sa maison sur le roc et pas sur le sable. Car quand le vent vient et souffle sur la maison qui est bâtie sur le sable, alors la maison s'écroule et tombe en ruine. Et là, je vous préviens d'avance que nous allons être confrontés à un vent violent avec les sujets que nous allons aborder tout au long de cette vidéo. Alors, tenez bon. En tout cas, bienvenue à tous, vous tous qui écoutez. Que vous soyez chrétien, que vous soyez musulman, athée, trompettiste ou autre. Car cette vidéo concerne tout le monde. Mais bien sûr, j'apporte un point de vue chrétien, vu que je suis chrétien. Mais bon, je vous rassure, ça ne pourra pas vous faire de mal. Alors, ça y est, on y va. Le sujet, aujourd'hui, va être porté sur les rappeurs français, qui ne font plus du rap, d'ailleurs, mais plutôt de la trappe. Vous avez vu, il n'y a qu'une seule lettre qui change, mais cette simple lettre change tout en réalité. L'attrape, ça veut dire quoi ? L'attrape, c'est de l'anglais. Et ça veut tout simplement dire le piège. Et donc, aujourd'hui, on va se pencher sur ce piège qui se prépare depuis quelques années. Un piège qui, vous allez voir, n'est pas un piège à loups, mais bien au contraire, un piège de loups. Alors, pour les gens qui ne sont pas chrétiens, ça ne vous parle pas. Mais pour un chrétien, un loup, ça lui parle. Car le Christ appelle à nous méfier des loups. Et là, dans les extraits que je vais vous montrer, vous verrez que les rappeurs français, qui pratiquent la trappe, donc le piège, s'autoproclament, se revendiquent, et se vantent d'être des loups. Et vous comprendrez que cela ne vient pas du hasard, mais bien au contraire, ils savent très bien ce qu'ils disent et ce qu'ils font, tout simplement parce qu'ils sont initiés. Vous verrez que ces apprentis sorciers utilisent des codes très précis pour glisser des disquettes, comme ils disent si bien. Et vous allez voir, cela va vous faire froid dans le dos. Alors, je vais vous demander de faire preuve de patience avant de passer aux extraits des clips de rap pour faire un décryptage, parce qu'il va falloir que je vous explique deux, trois choses avec le plus de précision possible pour pouvoir avancer, et ça prend un peu de temps. Mais c'est important de prendre le temps au début pour pouvoir comprendre. Alors, pour pouvoir comprendre, on va s'intéresser au symbolisme, car ils utilisent beaucoup de symboles et de mots-clés qui reviennent très souvent, comme le loup, les chiens, les porcs, le futur, et d'autres qu'on verra plus tard. Alors, les loups, c'est qui ? Il peut y avoir deux types de loups. Les loups sont pour la plupart du temps les rappeurs, mais des fois, et là, je dis bien des fois, il peut désigner un jeune de banlieue. Très rare. Alors, il faut savoir que les loups s'adressent aux chiens. Et les chiens, c'est qui ? Là aussi, il peut y avoir deux types de chiens. Le premier type de chien sont pour la plupart du temps les auditeurs qui vont suivre les loups à la trace. Et là, il faut comprendre qu'entre les chiens et les loups, il y a une hiérarchie. Les loups sont les maîtres et les chiens sont les esclaves qui obéissent à leur maître. En gros, un rappeur donne une voie ou un chemin à prendre et l'auditeur va le suivre. Ensuite, le deuxième type de chien peut être l'étiquette qu'on peut coller à un ennemi. Sinon, le chien peut prendre un autre sens quand il s'agit d'être un chien qui veut dire tout simplement être en galère. Alors, très important à retenir. Un loup ne s'adresse pas à n'importe quel chien. Eh oui, les messages sont ciblés. Il s'adresse donc juste aux chiens de la casse, c'est-à-dire les jeunes de banlieue. Et là, j'emploie le terme des loups, je ne dénigre personne. Et si les loups ciblent en particulier les jeunes de banlieue, c'est justement pour les utiliser à eux pour le fameux piège qui nous attend si les esclaves continuent d'écouter leur maître, bien sûr. Alors, ce piège, c'est quoi ? Ce piège, c'est de sensibiliser les jeunes de banlieue en lui disant « Regarde, tu es un rejeté. Personne ne t'aime et personne ne comprend ta peine et ta haine à part les tiens. Alors, reste avec les tiens, vivez en meute et préparez-vous à vous venger sans aucune pitié pour le jour où on vous donnera le feu vert pour attaquer. Ou plutôt, pour utiliser leurs termes, pour le jour où on vous donnera le go. et pour ça, les maîtres loups vont utiliser une arme très puissante. La musique, les clips et l'imagerie. Eh oui, dans lesquelles ils peuvent propager comme bon leur semble l'apologie du meurtre, l'apologie de la drogue, l'apologie des armes, l'apologie de l'argent sale, du braquage, du vol, du viol. Oui, oui, vous verrez, je n'exagère rien. Du viol, mais du viol bio, attention, mais oui, c'est pour le métissage, comme ils disent. Et le métissage, c'est bien. Bref, ils font l'apologie de l'apologie. Pour moi, c'est plus de la musique, c'est Daesh avec un micro qui hurle comme un loup pour que les chiens partent faire la guerre contre tous ceux qui ne seront pas comme eux. Tel est le futur que le loup est en train de nous préparer. Et tous ceux qui ne sont pas comme eux ont pour étiquette les porcs. Et là aussi, il y a deux types de porcs. Le premier type, pour la plupart du temps, est utilisé pour désigner un policier. Et le deuxième cas, pour désigner les Français. Voilà. Maintenant qu'on a toutes les clés, on va pouvoir aller ouvrir toutes les portes qui sont devant nous. Alors, on va déjà regarder rien que dans l'imagerie sur les pochettes de leur album. Les images parlent d'elles-mêmes. Ils préparent les dernières générations d'immigrés à faire la guerre. Regardez. Et pour info, je n'ai rien contre les immigrés. Je suis moi-même d'origine immigrée tunisien de par mon père et français de par ma mère. Et je suis fier de mes deux origines. Bref, regardez. Ils ne se cachent pas et en plus, on voit qu'ils visent vraiment un public d'origine immigrée très jeune pour que la disquette, la pilule ou la douille, comme ils disent, prennent plus facilement. Allez, on va commencer tout doucement avec cet album de gradure. Alors, j'ai pris toutes les photos qu'on peut trouver dans Google Images et regardez bien tout y est. Alors déjà, le devant de la pochette de cet album qui s'appelle Zone 59, il est assis sur un char d'assaut habillé en soldat avec une arme dans une main et un bébé dans l'autre. Déjà, rien que sur cette image, on comprend qu'ils veulent préparer les jeunes à faire la guerre. Bon, ça, après, c'est le dos de la jaquette. Et tout le reste, c'est le shooting photo du même endroit au même moment. Regardez bien, tout y est. Alors, toujours pareil, là, on voit qu'il est prêt pour partir en guerre. Mais, regardez la photo suivante. Une photo qui n'a pas été prise par hasard, on dirait. Vu qu'ils ont choisi de la publier, ça veut dire qu'elle a été sélectionnée. Et là, on voit très bien qu'il nous fait un signe de reconnaissance entre initiés qui ont pour même père le diable. Mais, chut, ça, il ne faut pas le dire. En tout cas, ça, il le fait pour quoi, à votre avis ? Pour l'argent, comme le montre cette dernière image. Regardez cet autre album de gradure encore plus explicite. Il a une arme à la ceinture et il donne le biberon à un bébé d'origine émigrée. Mais sauf que, dans le biberon, ce n'est pas du lait, mais bien des balles de mitraillettes, ou plutôt, des douilles. vous pensez que là, elle veut dire quoi, cette image ? Toujours la même chose. C'est toujours le même message. Il prépare les dernières générations à faire la guerre. Elle est là, la douille. Alors, j'imagine que certains sont en train de bondir derrière leur écran pour le défendre en disant, mais, tu nous racontes n'importe quoi, gradure, il fait ses images parce que c'est un ancien militaire, tout simplement. Alors, ok, pour gradure. Mais, alors, si je vous montre le rappeur Alonzo, avec l'album qui s'appelle Règlement de Compte, vous allez me dire que lui aussi, c'est un ancien militaire ? Regardez, toujours les mêmes signes. Il fait tomber des douilles sur un enfant émigré avec une kalachnikov à ses pieds. Et tout ça, bien sûr, en étant habillé en Jésus. Tout va bien, tout est normal. Il prépare les enfants à un règlement de compte. Et là, regardez aussi le rappeur Kalach Criminel qui prépare les enfants à devenir des futurs criminels. Regardez aussi le rappeur Rimka avec son album Monster où on voit qu'il vise vraiment les enfants à devenir des monstres. Et le rappeur Niska avec son album Commando, vous allez dire aussi que c'est un militaire ? Regardez le titre de cet album Chasse à l'homme. Et si vous ne savez pas de quel homme il s'agit, il suffit de regarder les images. On voit très bien la tour Eiffel. Et en général, quand on voit une tour Eiffel, on ne se dit pas qu'il s'agit du Pérou, mais bien des Français. L'homme qu'il faut chasser donc, là, sur cette image, c'est le français, le porc, le raciste. Voilà pour les quelques images qui en disent long rien que sur les pochettes de leur album. Et là, on ne va pas tous les montrer, sinon, on en a pour une semaine, mais vous l'aurez compris, juste avec l'imagerie symbolique, il se passe bien quelque chose de très grave. Alors, maintenant, j'aimerais préciser une chose. Pour le jour où ça sera mûr, tout ça, que la graine qu'ils sont en train de semer aura bien germé jusqu'à porter du fruit. Sachez qu'il sera trop tard pour faire machine arrière. Personne n'aura plus d'excuses à donner à qui que ce soit. Et là, je m'adresse directement aux parents qui laissent leurs enfants écouter tous ces loups. Sachez que vous n'aurez pas d'excuses ni devant la justice, ni devant Dieu pour les croyants. tout simplement parce que les loups vous avertissent sur chaque pochette de CD. Eh oui, en plus, ils sont taquins, regardez, parental, advisory, pour contenu, violent. En gros, accord parental souhaitable. Ce qui veut dire que si vous laissez vos enfants écouter ça, vous, parents, vous donnez votre accord. Et donc, vous êtes autant responsable que les loups. Eh oui, vous êtes prévenus par une étiquette sur chaque album. Mais aussi, bien sûr, pour se couvrir, les loups, ils disent qu'ils font juste que de la musique, que tout ça, ce n'est que de la fiction à ne pas prendre au sérieux et que c'est exactement pareil que de regarder un film ou une série. Voilà. Ou alors, ils vous diront que c'est de l'art. En bref, il est malinx, le lynx. Alors, petit rappel avant de passer au décryptage des musiques et des clips. J'aimerais rappeler que l'esclave ressemble toujours à son maître. J'ai longtemps suivi les rappeurs de l'époque et quand il fallait s'habiller à la coste, je m'habillais à la coste. Quand il fallait être vulgaire, j'étais vulgaire. Quand il fallait fumer des joints, je fumais des joints. Bref, je suivais toutes ces règles et tous leurs commandements à la lettre comme on suivrait un prophète. Et pas parce que c'était la mode. Non, ça c'est la bonne excuse, ça c'est la poudre aux yeux. La vérité, c'est que j'étais juste l'esclave de ces maîtres. Autre exemple très simple, quand vous croisez un fan de Johnny Hallyday par exemple. Sans connaître la personne, vous savez pertinemment qu'il suit à la trace Johnny Hallyday. Il a la même façon de s'habiller, la même façon de se coiffer, la même façon de parler et puis la même attitude. Bref, l'esclave devient comme le maître, il n'y a pas de doute. Et on reconnaît de la même façon quelqu'un qui écoute du rap ou de la trappe. Mais je tiens à préciser que tout ça est normal car l'homme a besoin de mettre un suiveur. Et malheureusement pour certains, sachez qu'on ne peut pas avoir plusieurs maîtres mais qu'un seul. Et le loup a une particularité, c'est qu'il est contre le maître. Le loup se revendique être un antichrist. Il veut être le maître à la place du maître. Il veut s'asseoir sur le trône à la place du roi. Puis il va blasphémer ouvertement ou subliminalement dans l'imagerie et forcément ceux qui vont répéter bêtement leurs paroles blasphémeront avec eux inconsciemment. Vous verrez dans les extraits ça va très loin. Allez, j'ai assez parlé comme ça. On va écouter un peu quelques rappeurs qui se disent être des loups. C'est parti. Et on va commencer par le rappeur Niska et vous allez voir ça commence direct. bon vous avez vu je vous avais pas menti ça commence direct. Alors pour savoir dans quoi on baigne il faut d'abord regarder ce que dit la Bible le Seigneur Jésus Christ est appelé le bon berger qui a donné sa vie pour les brebis. D'accord ? Les brebis sont les croyants qui ont mis leur foi en Jésus Christ pour être sauvés. Donc ce sont ceux qui suivent Jésus. Regardez d'ailleurs le verset que j'ai mis en avant sur ma chaîne c'est Matthieu 10 verset 16 c'est Jésus qui parle voilà ce qu'il dit Voici je vous envoie comme des brebis au milieu des loups soyez donc prudents comme des serpents et simples comme les colombes. Et il nous prévient aussi dans acte 20 verset 29 que il s'introduira parmi nous des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau. Vous constaterez que Jésus ne nous a pas menti pour le coup. Maintenant revenons à Niska qui nous dit les loups mangent les brebis ça on le sait donc apparemment il sait de quoi il parle et donc là on comprend qu'il parle directement des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau. Mais la question qu'il pose à ses auditeurs c'est alors on te mange ou tu manges ? L'auditeur a donc le choix d'être une brebis du seigneur ou d'être un loup qui devra manger les brebis. En gros vous avez le choix entre les gentils ou les méchants. On reprend. Les loups mangent les brebis ça on le sait ça on le sait alors on pense où tu manges on pense où tu manges le game n'est pas un jeu oui en effet alors là il nous dit le game n'est pas un jeu alors le game c'est bon ben tous ces trucs de rappeurs et le game ça veut dire le jeu forcément mais là il nous dit que ce jeu ce game n'est pas un jeu donc c'est sérieux ce qu'il fallait retenir c'est que Niska dit à ses parents de ne pas s'inquiéter parce que leur fils est un soldat qui a un brolic sous les draps un brolic bon c'est un brolic c'est une arme en gros là la chanson vient à peine de commencer et le message est déjà très clair il est un loup qui propose à ses auditeurs de le suivre dans sa chasse aux brebis et il demande aux parents de ne pas s'en faire car c'est un soldat qui est armé donc qu'il est prêt pour faire la guerre mais faire la guerre contre qui plus précisément écoutez bien bon là on est dans l'apologie du meurtre contre les policiers et les blancs et tout ça au nom de qui au nom des loups en plus il nous dit que son art est magique mais bon vous l'aurez compris le tour de magie c'est que il appelle au meurtre tout simplement allez on passe à la suite toujours avec le loup Niska là ce qu'il vient de dire c'est que il est devenu un loup et ça c'est à retenir pour la suite car vous allez voir que on devient un loup pour la plupart sauf pour quelques exceptions mais sinon on devient un loup vous avez vu c'est toujours la même histoire toujours le même message c'est l'histoire d'un loup qui a un brolic d'accord et qui est prêt à tuer on passe à une autre chanson de Niska écoutez bien qui sont les taux qui sont les loups où sont les tâques ramenez les nous ça fait un moment je me suis pas pétard j'ai comme des pulsions dans mon corps envie d'en finir avec ces bouffons envie de les cogner envie de voir tuer sans ça fait un moment je me suis pas pétard maintenant le prolic fais le taf nous c'est les méchants et ça lèche m'attaque tous mes alcoolites sont des bras alors là comme vous l'avez entendu c'est à peu près la même histoire c'est toujours les loups contre les autres après il nous explique qu'il a des pulsions dans son corps qui lui donne envie de les cogner et de les voir en sang et là il fait passer un autre message que tous les autres loups font passer c'est quand il nous dit que ça fait un moment qu'il ne sait pas pétard alors pétard ça veut dire taper en verlan et maintenant il dit c'est le brolic qui fait le taf le message là en fait c'est que c'est fini la bagarre à l'ancienne à la main d'homme à homme maintenant c'est la vraie guerre avec des armes on continue alors maintenant là c'est le refrain et il nous dit dans le refrain que on n'a pas un et qu'on est des menteurs et là un c'est qui ? un c'est Jésus pour moi c'est un message qui vise directement ceux qui suivent le Christ car un chrétien fait un avec le Christ et là je vous renvoie directement au verset dans Galate 3 28 qui nous dit il n'y a plus il n'y a plus ni juif ni grec il n'y a plus ni esclave ni libre il n'y a plus ni homme ni femme car tous vous êtes un en Jésus Christ et là ils nous disent qu'on n'a pas un et qu'on est menteur donc que nous n'avons pas le Christ et qu'on ment et ensuite le refrain devient effrayant vous allez voir on reprend c'est maintenant que nous rentrons dans le vif du sujet ils nous disent qu'ils sont OG depuis le départ OG c'est les initiales de original gangster et ils nous disent ensuite qu'ils veulent donner le go donner le go pour faire la guerre en fait et que ils seront en bas de chez nos mamans dans un quart d'heure donc qu'ils veulent aller faire la guerre directement à la source c'est à dire chez les gens entre parenthèses il faut savoir que nous sommes à la fin des temps d'après les signes et les prophéties et que ces rappeurs initiés le savent pertinemment vous le verrez plus explicitement par la suite mais là ils précisent dans un quart d'heure alors j'aurais tellement aimé pouvoir vous montrer une interview d'Emmanuel Macron qui nous disait mot pour mot qu'il avait conscience que nous sommes au dernier quart d'heure de notre génération et qu'il allait tout faire pour gagner ce dernier quart d'heure mais malheureusement la vidéo est introuvable car elle a été supprimée mais j'ai juste trouvé ça regardez ça c'est sur RTL Macron cite Clémenceau il faut tenir jusqu'au dernier quart d'heure et là regardez ce que dit exactement Clémenceau Clémenceau dit exactement je continue de faire la guerre et je continuerai jusqu'au dernier quart d'heure et je tiens à préciser que tout ceci c'était bien avant le coronavirus avant que Macron vienne vers nous en nous disant que nous sommes en guerre voilà c'était pour que vous compreniez bien que les rappeurs et la politique marchent ensemble car toutes les chansons sont contrôlées au mot prêt donc ils savent ce que les rappeurs font et disent et si c'est partout à la radio et à la télé c'est tout simplement que ça a été validé par notre gouvernement vous savez ce même gouvernement qui n'arrête pas de dire non à l'incitation à la haine et ça c'est quoi peut-être c'est pas de l'incitation à la haine ça ah non pardon c'est de l'incitation au meurtre et ça ça compte pas non c'est juste que ces gens là sont en mission pour le même père qu'ils ont en commun et ce père n'est pas Dieu mais l'ennemi de Dieu et Macron en parle explicitement écoutez bien est-ce que vous êtes en mission oui c'est comme ça que je le vis je ne suis pas en train de faire une carrière j'ai d'ailleurs jamais cherché vraiment à faire une carrière dans ma vie j'ai poursuivi des objectifs j'ai cherché à comprendre à apprendre à réussir des choses à mener des combats je ne crois jamais avoir le sentiment que je faisais une carrière et depuis que je suis rentré dans le champ politique je vis ça comme une mission il y a une dimension de spiritualité il y en a une et en tout cas la la conviction qu'il existe une transcendance quelque chose qui dépasse qui vous dépasse qui vous a précédé et qui restera maintenant pour finir avec Niska ce loup qui veut donner le go via le piège de la trappe je vous disais que les loups sont les maîtres et les chiens sont les esclaves regardez le titre de cette chanson du méchant loup Niska je dis méchant parce que c'est pas moi qui le dis c'est lui méchant méchant très 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 méchant qui est d'ailleurs le contraire de très 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 gentil donc c'est pas bien et méchant c'est ce qu'il dit dans presque toutes ses nouvelles chansons placées au milieu de nulle part pour faire joli et même pour aller plus loin il a mis un artifice dans la pochette de son dernier album où à chaque fois que vous allez ouvrir son cd vous allez entendre méchant un peu comme quand on ouvre une enveloppe musicale de noël bref il ne manque pas d'imagination vous avez vu c'est sympa alors je sais j'insiste mais regardez bien le titre de la chanson du méchant loup Niska maître chien maître chien les loups sont les maîtres par rapport au chien et là le titre c'est maître chien ça veut tout dire et si vous allez chercher par vous même vous le verrez souvent en train de tenir les chiens en laisse dans ses clips ou sur des photos mais si vous n'êtes toujours pas convaincu des propos que je vous avance alors il va falloir passer au rappeur fiancé je suis pas devenu un loup pour finir en chien moi vas-y l'ancien mange ton car des dents je suis pas devenu un loup pour finir en chien moi vas-y l'ancien mange ton car des dents bon vous avez entendu fiancé aussi est devenu un loup et pourquoi ? pour pas finir en chien donc là il n'y a rien à dire on a bien compris qu'il a choisi son camp c'est à dire d'être un loup de la classe plutôt que de rester un chien de la casse vous allez voir en avançant ça va aller beaucoup plus loin que ça bon là il nous explique que c'est pas lui qui danse que c'est ses djinns qui l'agite les djinns en arabe c'est les démons donc en gros il est possédé on continue bon là il nous dit dans cette même chanson je sais pas dire adieu je sais pas dire je t'aime le démon sorti je me retiens plus couré il est possédé les regrets me tuent les souvenirs me prennent dans la nuit j'appelle mon père quand je suis bourré ça m'étonnerait que quand il dit mon père il parle de son papa moi je pense plutôt qu'il parle de notre père qui est aux cieux et en fait il l'appelle que quand il est bourré et maintenant on va passer à la chanson loup-garou d'accord et vous allez voir que dans cette chanson une fois que vous aurez entendu toutes les paroles il n'y aura plus aucun doute sur le fait que fiancé est un loup décrit de la bible bon là la chanson on vient à peine de commencer que déjà ils nous annoncent qu'ils veulent fumer du porc donc du flic ou du blanc on continue là il nous dit qu'il étale son cosmos et que les étoiles disent amène et alors là maintenant accrochez-vous parce que là on va vraiment décoller attention alors là fiancé vient de nous dire hashtag loup-garou sous la peau de mouton et c'est là que je vous renvoie de suite sur le verset de Matthieu 7,15 où Jésus nous annonce encore quelque chose sur les loups il nous dit gardez-vous des faux prophètes ils viennent à vous en vêtements de brebis mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs alors pour bien comprendre on va décortiquer ce que dit ce verset et ce que dit le rappeur fiancé alors ce verset nous dit gardez-vous des faux prophètes alors il faut savoir que déjà premièrement un rappeur se fait appeler aussi un MC et un MC regardez ce que ça veut dire un MC ce sont en fait les initiales de maître de cérémonie qui vient de l'anglais master of cérémonie qui désigne comme dit Wikipédia un rappeur dans le hip-hop ou les événements de musique électronique alors là on peut comparer les rappeurs maintenant avec les faux prophètes et oui vu qu'un rappeur est un MC donc un maître de cérémonie il a les mêmes fonctions qu'un prophète ou un pasteur par exemple qui sont eux aussi des maîtres de cérémonie et oui dans les deux cas vous aurez un maître de cérémonie qui prêche une parole à une assemblée qui écoute et qui met en pratique la parole comparer un concert et une messe c'est pareil sauf que bien sûr il y a plus de gens qui vont dans les concerts donc c'est pareil sauf que dans un côté on vous prêchera une parole de vie et dans l'autre côté on vous prêchera une parole de mort bref le verset nous dit à la suite que ils viennent à nous en vêtements de brebis mais que au-dedans ce sont des loups ravisseurs ce qui veut dire que ces mauvaises personnes à ne pas suivre se feront passer pour des gentils alors qu'ils sont méchants et là réécoutez ce que nous dit le loup maître de cérémonie fianzo hashtag loup garou sous la peau de mouton quoi ? sous le masque du gentil fianzo c'était moi hashtag loup garou alors on verra pourquoi il précise loup garou un peu plus tard donc hashtag loup garou sous la peau de mouton ça veut dire exactement la même chose que nous venons de voir dans le verset qui nous dit de nous méfier des loups qui viennent en vêtements de brebis mais en cas que vous n'ayez pas compris fianzo rajoute en plus quoi ? sous le masque du gentil fianzo c'était moi ? eh oui fianzo tombe le masque devant tout le monde et ça passe inaperçu tranquille il vous dit là que c'est un méchant loup déguisé en gentil brebis et ça passe alors si cette démonstration ne vous prouve pas que c'est bel et bien un initié occulte qui ne dit pas ces choses au hasard alors il faut écouter ce qu'il dit à la suite et bim vous avez entendu en plein dans le mille fianzo nous dit clairement que pour lui il n'y a qu'un seul patron c'est celui qui est au 33ème degré du rite écossais donc là il nous annonce en plus qu'il est franc-maçon c'est mignon regardez ce que nous dit le magazine le point dans la rubrique politique et oui quand je vous disais que ces rappeurs étaient soutenus par nos politiques et qu'ils avaient le même père et que ce père est l'ennemi de Dieu et cet ennemi de Dieu c'est le Dieu des francs-maçons lisons juste le titre de cet article vous allez comprendre franc-maçon sacré haut grade donc c'est un haut grade sacré à chaque degré sont l'eau de secret inaccessible aux profanes les profanes ce sont ceux qui ne sont pas initiés regardez ce qu'ils nous disent à la suite et qui irrite l'église donc ces gens-là savent qui ils sont ce qu'ils font et qui ça dérange tout simplement parce qu'ils disent que ça irrite l'église et l'église c'est forcément les chrétiens le Christ et le Père donc ils savent qu'ils sont des antichrists et au sommet de la pyramide des francs-maçons le grade le plus haut c'est le 33ème degré c'est aussi l'âge du Christ et il faut savoir que les francs-maçons font la même chose mais à l'inverse en fait des chrétiens là regardez c'est l'ascension spirituelle du frère du rite écossais ancien et accepté donc la loge maçonnique de fianzo alors ils disent spirituel du frère l'ascension spirituelle du frère frère parce que la franc-maçonnerie est une confrérie et s'ils se disent être des frères c'est parce qu'ils ont un même père en commun tout comme le chrétien si les chrétiens se disent un truc qu'ils sont frères c'est parce qu'ils ont le même père et là vous avez tous les grades donc du début qui commencent par maître secret maître parfait maître Gims non je rigole et qui s'arrêtent jusqu'au 33ème degré et alors je ne sais pas par contre si le rappeur fianzo est au 33ème degré mais en tout cas il baigne là-dedans et maintenant je vous invite à jeter un oeil sur ce livre écrit par un franc-maçon qui a pour titre qui parlera au nom du loup nature et symbolisme maçonnique rien que dans le titre tout est dit mais pour répondre simplement à la question de ce livre qui parlera au nom du loup nous avons pour réponse Niska que nous avons vu juste avant et fianzo mais ça ce ne sont juste que deux exemples que je vous ai montré dans cette vidéo car je ne peux pas tous vous les citer dans une seule vidéo mais rassurez-vous il n'y a pas que deux loups dans la meute de franc-maçon mais dans la prochaine vidéo je pourrai vous en montrer plus car je n'aurai pas besoin de vous expliquer de quoi on parle comme dans cette première partie bon maintenant que nous savons ce qu'est un loup nous allons pouvoir passer à l'action et reprendre là où on en était avec fianzo c'est parti il y a qu'un seul parrain pour toute l'Italie au 33-3 du rit écoce et mac leon il y a qu'un seul parrain pour toute l'Italie au 33-3 du rit écoce et mac leon égorge un agneau mesure la secousse un cercle un anneau pour les gouvernés tous égorge un agneau mesure la secousse un cercle un anneau pour les gouvernés tous égorge un agneau mesure la secousse alors Alors, l'agneau peut symboliser plusieurs choses à la fois. La première, c'est que Jésus, son surnom, c'est l'agneau. Mais ça peut être aussi un chrétien, vu que ce sont des brebis ou des agneaux. Ou alors, tout simplement, un agneau. Mais, ce qui met la puce à l'oreille, c'est qu'il enchaîne en disant, Donc là, il parle d'un sacrifice de rituel, mais pas pour Dieu. Car là, il fait couler le sang d'un agneau pour avoir le pouvoir de gouverner les autres. En général, les gens qui font un sacrifice dans un cercle, ce sont les sorciers. Mais je dis ça, je dis rien. Écoutez la suite, et vous allez voir si je vais trop loin avec mes histoires de sorciers. Une baguette magique, un balai volant. Glock J.S. X.R. Une baguette magique, un balai volant. Alors, on reconnaît un peintre à son pinceau. Et par la même occasion, on reconnaît donc, par la baguette magique et le balai volant, un sorcier. Et pour aller plus loin, quand Jésus nous parle des loups, dans le verset que nous avons vu, il finit par dire qu'on reconnaît un arbre à ses fruits. Reécoutons la première chanson que nous avons vue pour mieux comprendre. De la lumière à l'ombre, on est en bas de ton hall. Un équipage sombre, des gants noirs, c'est ma clique. Pareil, c'est Poudlard, mais des lignes, c'est magique. C'est pas moi qui danse, c'est Medjin qui magique. Alors là, écoutez bien. De la lumière à l'ombre, donc les ténèbres. On est en bas de ton hall. Un équipage sombre, d'accord ? Toujours les ténèbres. Des gants noirs. Là, il ne vous sort que des mots pour vous symboliser qu'on est dans les ténèbres. Et que tout ça, il vous dit que c'est sa clique. Donc tout ça, c'est son entourage. Paris, c'est Poudlard. Medjin, c'est magique. Donc là, il veut vous faire comprendre que c'est un sorcier, d'accord ? Poudlard, c'est Harry Potter. Harry Potter, c'est un sorcier. C'est pas moi qui danse, il nous dit. C'est ces djinns qui l'agitent, d'accord ? Donc, en gros, il vous dit qu'il danse en plus avec les démons. D'accord ? C'est un sorcier qui danse avec les démons. On reprend avec le titre Loup-Garrou. Et tôt ou tard, le prince devient l'ennemi du roi. Je vais m'asseoir, mais t'as déconné. Et tôt ou tard, le prince devient l'ennemi du roi. Je vais m'asseoir, mais t'as déconné. Alors là, il vient de nous dire que tôt ou tard, le prince devient l'ennemi du roi. Alors, il faut savoir que le prince, dans la Bible, c'est Satan. C'est le prince des ténèbres. C'est le prince de ce monde. Et le roi, c'est le Christ. Parce qu'il se fait appeler le roi des rois, qui est le roi du royaume de Dieu. Et il finit par dire qu'il va s'asseoir, mais qu'il a déconné. Là, il fait référence au trône. Et maintenant, on passe à la fin de la chanson Loup-Garrou. J'ai le goût du pouvoir du huitième et tu croyais m'avoir, mais je suis désolé. Mon petit loup, mon petit loup, reste pas là, ça devient chelou. Mon petit loup, mon petit loup, éloigne-toi et un loup-garou. Mon petit loup, mon petit loup, reste pas là, ça devient chelou. Je vais te briser le cou... Alors, vous voulez du loup, je vais vous en donner. Ce que vous venez d'entendre, en fait, à l'instant, est tout simplement un truc de fou, mais vous ne le savez pas encore. Fianzo vient de nous dire qu'il a le goût du pouvoir du huitième degré. Et pour comprendre, il faut écouter ce que nous dit cet ancien franc-maçon, qui est lui aussi passé par le rite écossais, comme Fianzo, qui va nous expliquer de par son témoignage qu'est-ce que le huitième degré. Alors, attention, ça surprend quand même un peu. Tout ce qui se dit, je suis worthy, je suis prêt, à être partie de la partie de loupage. Ce qui veut dire que ça voulait, je devrais avoir à la saison de loupage. Alors, c'est un code de loupage. C'est un code de loupage, et je n'ai pas le temps à dire plus qu'il n'est ce que ça veut dire. Mais c'est un code de loupage en loupage, en loupage de loupage, en la pression de loupage, vous transcendez la bonne et loupage. Vous changez comme si vous n'êtes donc pas d'une des cas de loupage comme une des cas de loupage. Vous êtes donc plus loin des cas d'une des cas de loupage. Bon, je résume avant de passer au lourd dossier, qui arrive juste après, car il y a quand même des points à relever. Le premier, c'est qu'il est passé par le rite écossais, comme fiancé. Le deuxième, c'est qu'il a vendu son amour diable. Le troisième, c'est qu'il a passé un rituel magique qui permet de devenir un dieu vivant, et qu'à partir de ce moment-là, vous commencez à considérer les êtres humains comme étant du bétail. Et les rappeurs, si vous avez remarqué, comparent les êtres humains comme étant des porcs, des brebis, des moutons, ou encore des chiens. Tout ça, c'est du bétail. Et c'est surtout, encore une fois, un signe d'allégeance à la franc-maçonnerie. Mais maintenant, écoutez ce qui vient à propos du huitième degré, c'est-à-dire le degré de fiancé. Et donc, à ce moment-là, j'ai fait un choix. J'ai été demandé de faire un choix. Parce que pour passer à ce qui est appelé l'8th degree, dans ce particulier système, j'ai dû choisir d'un étudier lycanthropie ou d'un vampirisme. Maintenant, lycanthropie est un mot pour l'air d'être humains. C'est-à-dire l'air d'être humains. C'est pas un truc de fou, ça ? Cet ancien franc-maçon nous explique que quand on passe le huitième degré, on doit choisir entre être un vampire ou un loup-garou. Et là, fiancé, dans cette chanson, qui, je le rappelle, s'appelle « Loup-garou », dans laquelle il nous apprend que c'est un loup déguisé en brebis, que c'est un sorcier, que son parrain, c'est celui du 33ème degré du rite écossais, et que lui, donc, fiancé, a le pouvoir du huitième degré. Et dans le huitième degré, soit on choisit le pouvoir de vampire, soit le pouvoir de loup-garou. Apparemment, fiancé a choisi d'être un loup-garou. J'ai le goût du pouvoir du huitième et tu croyais m'en voir, mais je suis désolé. Mon petit loup, mon petit loup, reste pas là, ça devient chelou. Mon petit loup, mon petit loup, éloigne-toi, il y a un loup-garou. Mon petit loup, mon petit loup, reste pas là, ça devient chelou. Bon, là, pour ce qui va arriver, je vous préviens d'avance, le vent va souffler. Donc, respirez un bon coup. Je vous disais tout à l'heure que les loups appelaient au meurtre en donnant le goût. Et nous allons voir si le loup-garou fiancé donne lui aussi le goût. C'est parti ! Alors, il vient à peine de commencer et il commence déjà par nous agresser en nous disant qu'il connaît... Enfin, il dit, en gros, je connais ton destin si t'es pas des nôtres. Et les siens, c'est qui ? C'est les loups et les chiens, d'accord ? Les loups, c'est les rappeurs et les chiens, c'est les jeunes de banlieue qui vont suivre bêtement les loups s'ils restent esclaves de leur maître. Alors là, il vous explique que ce malheur qui sera votre mort, ça sera pour eux leur bonheur. Je suis dans le feu de l'action, je suis dans le feu tout court, on revient toujours sur les lieux du danger. Top départ, top départ, top départ, donne le go, donne le go, ramène mon stole et cuiller, prêt pour appuyer, j'attendrai pas juillet. Top départ, donne le go. Ça y est, on y est. Et en plus, il précise, prêt pour appuyer, j'attendrai pas juillet. D'accord ? Donc ils sont prêts pour appuyer sur la gâchette, on le voit bien, ils nous braquent avec une arme. Mais heureusement pour nous, ça n'a pas marché, le fait qu'ils donnent le go, parce que ça date de 2017. Mais à force quand même de répéter, donne le go, donne le go, donne le go, j'ai bien peur qu'un jour ou l'autre, ça prenne. Alors là, je vais traduire, il vient de nous dire, on est bien d'accord qu'on n'est pas d'accord avec qui ? Avec les français. Il dit après, on lui prend ce qu'il a, après on le montera. On le montera, ça veut dire on le montera en l'air, c'est-à-dire on va le tuer. D'accord ? Chacun sa villa, après on comptera. Voilà ce qu'il dit. Donc en gros, il donne le go, il dit aux autres, prenez-lui ce qu'ils ont, prenez-leur ce qu'ils ont. Chacun sa villa, donc en gros ils vont vous prendre vos maisons, et après on comptera. Donc après ils feront le partage, tranquille. On réécoute un petit coup. On est bien d'accord qu'on n'est pas d'accord, mais pour le produit qui vaut de l'heure, on te les pousse. On lui prend ce qu'il a, après on le montera, chacun sa villa, après on comptera. Je rappelle la guerre des gammes, je rappelle le flot des mères. Tout le monde sait des hommes, mais pas tous prennent des âmes. On dégaine sous stress, on allume super. On ramène l'espèce à deux sans scooter. Il paraît qu'on pèse, qu'on dort mal à l'aise, qu'en bouillave une obèse dans une mini-coupeur. Ça parlera vite, ça parlera drôle. Ils nous aiment pas, on les fera sans alcool. Là, le message s'adresse directement aux jeunes de banlieue d'origine immigrée qui ont l'islam dans leur foyer. Et ils leur proposent de choisir soit tu restes avec ton courant, d'accord ? Donc les yeux tournés vers la Mecque, soit les yeux tournés vers le pactole avec tout ce projet qui vient de nous citer. Voilà. Allez, accrochez-vous, parce que là arrive le refrain de la mort qui tue et qui fait peur. C'est parti. Stop ! Là, voilà. Ça va mieux. J'aime pas. J'aime pas trop ce genre de chanson, quand même. C'est pas bien. C'est pas très très gentil. Voilà. Il devrait plutôt chanter « Faites la paix, faites la paix ». C'est beaucoup mieux. Allez, on s'en fait une dernière avec Fianzo, avec la chanson « Mon petit loup ». Voilà, on va finir un peu dans la douceur, mais attention, ça reste quand même violent. Eh oui, faut pas oublier quand même que les loups sont des animaux rusés. Donc là, il va nous appâter avec une douce chanson à la guitare et un gentil petit refrain d'apparence. Écoutez. Mon petit loup, la rue t'appelle, oublie ton carton, t'es déterminé, on le verra bien assez tôt. Qu'est-ce que t'es prêt à faire, de quoi t'es capable, t'en as vu millionnaire par là, c'est pas le pédo. Alors, mon petit loup, pour ceux qui n'ont pas compris à qui il s'adressait, il s'adresse aux petits, les dernières générations, des fils d'immigrés, d'accord, qui, on le voit là sur la vidéo, ont même pas encore dix ans, ou à peine, tout juste, je sais pas trop, mais très très jeunes. Et il leur dit déjà pour commencer, mon petit loup, la rue t'appelle, oublie ton cartable. T'es déterminé, on le verra bien assez tôt. Qu'est-ce que t'es prêt à faire, de quoi t'es capable ? Tu en as vu millionnaire par la C et par le bédo. La C, c'est la cocaïne, et le bédo, bon, c'est le cannabis, quoi. Alors là, quand il dit, ils veulent faire la guerre, la révolution, je sais pas s'il parle des loups et des chiens, ou s'il parle des français. Maintenant, tendez bien l'oreille, et écoutez bien ce qu'il va nous dire dans le refrain. C'est maintenant qu'on va comprendre la ruse du loup qui est en train de chanter à son petit loup, qu'on voit sur la photo, que dans ce refrain chantant et tout ça, on a envie de faire la fête et tout ça, mais sauf qu'il est en train de dire que son petit loup, il a plus rien à perdre. Et que son petit loup, il est calibré. Voilà la disquette, la douille, qu'il est en train de glisser dans la tête de ces pauvres petits-enfants qui ont rien demandé du tout. Là, il nous dit que ces petits-enfants, ils sont calibrés sur les Champs-Elysées, qu'ils font la mafia depuis qu'ils ont de l'argent, et qu'ils cherchent un rappeur comme Fianzo, par exemple, pour raconter son histoire. Et oui, bien sûr, c'est ce qu'ils veulent. Mais moi, je ne crois pas qu'à cet âge-là, on ait envie de ça. Il ne va pas durer longtemps, ça, il le sait. En Louis Vuitton propre, le sale, il le fait. Là, il nous dit que ces petits-enfants savent qu'ils ne vont pas durer et qu'un Louis Vuitton propre, le sale, il le fait. C'est fou de dire des trucs pareils. C'est fou. Alors là, c'est pire que tout. Il nous dit en plus que son petit loup, là, il est prêt pour tout, d'accord ? Et qu'il sera toujours là au rendez-vous pour une paire de seins ou découper quelqu'un. Carrément. Là, on est dans la barbarie. Mon petit loup, mon petit loup, mon petit loup, mon petit loup, il a plus gros choix à perdre. Mon petit loup, mon petit loup, mon petit loup, il est calibré. Mon petit loup, mon petit loup, il est calibré. Mon petit loup, mon petit loup. Faut qu'il atteigne les finances, il mange sa peine en silence. Il veut que tout le monde le craigne dans les nuits parisiennes, ni la plus chêtan qui danse. Et là, carrément, il va jusqu'à dire que ils veulent que tout le monde le craigne, ce petit loup, parce que dans les nuits parisiennes, il a vu le chêtan qui danse. Voilà. Le diable. Bref, je ne sais pas si cette vidéo sera regardée par des parents qui ont des enfants qui écoutent ces loups, qui sont en train de leur laver le cerveau pour en faire des chiens ou des loups dressés à l'attaque pour le jour où ils donneront le go au bon moment. Mais en tout cas, j'espère pour ces parents qu'il ne sera pas trop tard pour agir et que leur petite brebis ne se transformera pas en loup cruel prêt à tuer les brebis et les porcs. Voilà, c'est la fin de cette vidéo qui, j'espère, vous aura plu. Je reviens vers vous le plus vite possible avec la suite qui sera encore plus effrayante. On monte crescendo en puissance, on ne va pas y aller franco dès le départ. En tout cas, j'espère que tous les croyants prendront le temps de faire une prière afin que nous tous puissions faire la paix et pas la guerre. Avant de vous quitter, je vous laisse dans la description le lien de l'ancien franc-maçon qui témoigne de ce qu'il a vécu car il en dit beaucoup pour ceux qui sont intéressés. Alors, le thème aujourd'hui, c'est la musique. Alors, on va se quitter en musique avec le loup Johnny Hallyday qui résume en une chanson toute cette vidéo. Je vous publierai aussi une vidéo de Johnny à voir en plus en attendant ma prochaine vidéo. Écoutez bien les extraits de cette chanson. Soyez bénis. A très très bientôt. Et surtout, aimons-nous les uns les autres. Ni le bien ni le mal ni les gauchers, ni debout. Ils sont comme ces larmes que l'on verse à genoux. Ils sont comme deux frères mais tellement différents qu'ils aimeraient l'enfer si l'enfer les attend. Entre chien et loups, c'est un monde entre nous. Entre chien et loups, c'est l'histoire des voyous. Entre chien et loups, c'est une guerre qui n'a pas de frontières. C'est du sang, c'est de l'armée, des coups. Entre chien et loups, qui sait les reconnaître. Qui fait la différence de l'esclave ou du maître. Entre chien et loups, si un jour, il leur fallait trahir. Entre tout, ils préféraient mourir. À la tombe et du jour, ils arrivent surtout en oubliant l'amour. Mais l'amour, après tout, l'ont-ils jamais connu ? La question est à vous. Qui les aurait voulu entre chien et loups ? Entre chien et loups, c'est un monde entre nous. Entre chien et loups, c'est l'histoire des voyous. Entre chien et loups, c'est une guerre qui n'a pas de frontières. C'est du sang, c'est de l'armée, des coups. Entre chien et loups, Ni Dieu, ni maître, ni saint, ni traître, qui les attendent et qui les arrêtent. Ni peur, ni rire, ni mieux, ni pire, des hommes, c'est tout entre chien et loups. Entre chien et loups, lequel aura raison ? Lequel ira au bout en oubliant son nom ? Entre chien et loups, si un jour il leur fallait choisir, entre chien et loups. Entre chien et loups, c'est l'histoire des voyous. Entre chien et loups, c'est une guerre qui n'a pas de frontières. Les distances, les larmes et les trous Entre chien et loups, qui s'est l'air comme maître Qui fait la différence de l'esclave ou du mec Entre chien et loups, si un jour, il leur fallait trahir Entre chien et loups, qui préférait mourir Entre chien et loups